Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le travail au sac. Alors je vais vous présenter rapidement le programme. Dans un premier temps, je vais vous présenter le sac que j'utilise et puis le matériel, notamment des gants de sac. Ensuite, je vous donnerai quelques règles de base, quelques conseils pour bien travailler le sac. Ensuite, je vous proposerai trois outils, trois manières de travailler le sac pour développer la précision, pour travailler à distance correctement. Et puis, un troisième exercice pour apprendre à vraiment travailler sur des zones de frappe un peu variées. Et enfin, pour finir, je vais partager avec vous une séance que je fais de temps en temps, quand j'ai très peu de temps puisqu'elle dure une trentaine de minutes. Ça c'est sans compter la partie échauffement et puis le retour au calme que je fais généralement à la corde. Et puis après, j'enchaîne par du renforcement musculaire. Donc voilà, quatre parties. Le matériel, les règles de base pour travailler au sac, trois outils pour travailler à distance, la précision et les différentes zones de frappe. Et puis, une séance vide que vous pouvez faire à votre guise et puis surtout réadapter en temps de travail et puis en contenu aussi. Pour le sac. Alors moi, j'utilise un sac en cuir. On a la chance ici d'être équipé par Sportcom. C'est un équipementier sport de combat. Mais si vous êtes à domicile, vous trouvez des sacs un peu partout. Là, en l'occurrence, c'est un sac qui fait à peu près 130 centimètres, qui doit être entre 40 et 50 kilos avec du tissu tassé à l'intérieur. Ce que je conseille en général, c'est de prendre quand on a à cet budget un sac en cuir. Sinon, vous pouvez trouver assez facilement des sacs à décathlon ou dans d'autres enseignes en simulicuir ou même en tissu un peu brodé, rempli de tissu. C'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez aussi trouver des sacs remplis d'eau pour ceux qui ont des problèmes d'articulation. Je déconseille le sable parce que c'est assez traumatisant pour les articulations de la main. Mais bon, à vous de tester et de voir. Vous pouvez aller dans différentes salles de box pour enseigner et tapoter un peu sur les sacs pour vous faire votre avis. Mais voilà, moi j'utilise ce sac-là. Il faut que ce soit un sac quand même assez lourd pour éviter qu'il se balance dans tous les sens. Et il faut prévoir à peu près un diamètre de 3 mètres autour du sac pour que vous puissiez vous déplacer correctement. Pour le matériel de box, alors moi j'utilise des bandes Somos. C'est des bandes qu'on trouve uniquement en pharmacie. Alors aujourd'hui, il y a plein de types de bandes avec du gel, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de bandage parce que ça maintient vraiment bien les os de la main. Et ce n'est pas élastique comme d'autres bandes qu'on peut trouver dans le commerce. Mais bon, voilà. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de scratch. On trouve plein d'autres solutions avec un bout de scotch ou en le glissant sous le bandage. Pour le travail au sac, j'utilise des gants de sac. Ce sont des gants dédiés à ce travail-là. Évidemment, on ne met pas les gants face à un adversaire avec ce type de gants. Ils ont l'avantage d'être très léger, donc il y a un le pouce qui sort. Et c'est vrai que ce sont des gants qui permettent de travailler en précision sur le sac. Ils sont vraiment, en les sent à peine, ça nous oblige à vraiment serrer le poing, à tourner le poignet. Et donc voilà, je les conseille vivement. En tout cas, ce que je ne conseille pas, c'est d'utiliser ces gants d'opposition pour travailler au sac parce que la mousse s'abîme et pour le coup, ils ne dureront pas. Maintenant que nous avons vu le matériel, je vais partager avec vous quelques règles de base pour bien travailler au sac. La première peine, c'est de trouver la bonne distance. Pour trouver la bonne distance, rien de plus simple. Il suffit juste de vous mettre en position de garde face à votre sac, de tendre vos bras avant. Et là, vous avez défini tout simplement la bonne distance. Une distance à laquelle vous pouvez travailler et surtout vous forcer à travailler en distance. Voilà, on est là, position de garde, on tend simplement son bras. Et là, je sais à quelle distance je dois me porter par un repos. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est le travail du poignet, la position du poignet. Le poignet doit être vraiment aligné, tout doit être aligné. Épaules, coudes, poignets alignés pour éviter d'avoir une zone de fragilité à ce niveau. Si à un moment donné, votre poignet n'est pas verrouillé, complètement aligné, vous risquez de vous abîmer, de vous blesser à ce niveau-là. Donc, la zone de frappe, c'est vraiment la tête des métacarpiens et les premières phalanges. C'est cette zone qui arrive en contact avec le sac. Voilà, ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est aussi de frapper toujours à hauteur de regard. On se donne une zone de frappe, hauteur de regard. On ne frappe pas trop bas, mais vraiment au niveau du regard. Voilà, vraiment toujours au niveau du regard. Alors, si vous avez des difficultés à l'évaluer, vous pouvez vous mettre un petit bout de scotch ou repérer un logo ou quelque chose sur le sac. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est la manière de frapper le sac. Un sac, ça ne se pousse pas. Un sac qui se balance de tous les côtés. Car soit il est vraiment trop léger, et là je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance du poids du sac. Il faut qu'il fasse un peu près entre 40 et 50 kilos. Mais s'il fait entre 40 et 50 kilos et que malgré tout, vous le faites bouger de manière à ce qu'il se balance, c'est qu'il est mal frappé, c'est qu'il est poussé. Le coup doit être sec et rapide. Imaginez que vous touchez une zone brûlante et que vous devez vraiment vite enlever votre main. C'est un coup vraiment sec, rapide. On ne pousse surtout pas le sac. Si vous voyez que le sac se balance, arrêtez-le, c'est qu'il est mal travaillé. Ok ? On va passer au travail cette fois-ci. Donc je vous propose une troisième partie autour d'outils techniques pour travailler dans un premier temps la distance. Et pour ça, il va nous falloir un tapis de sol. Donc je m'installe et je vous montre. Le premier exercice technique que je vous propose, c'est un travail pour améliorer votre distance. Vous obligez à trouver la bonne distance par rapport au sac. Alors j'utilise un tapis de sol très classique que je vais placer en dessous du sac, légèrement avancé vers moi. Donc vous prenez votre distance pour voir à quel niveau vous devez le placer. Et ensuite, on travaille. Et je vous montre. Voilà. Là, je le place un peu près à ce niveau-là. Je prends ma distance et j'ajoute en fonction. Et à ce niveau, on va pouvoir travailler en s'efforçant de ne pas mettre le pied sur le tapis. Alors là, sur cet exercice, vos déplacements vont être limités. Mais l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur ce travail à distance. Vous allez rester sur une zone de travail face à ce tapis de sol. En vous forçant vraiment à allonger au maximum les bras pour justement forcer ce travail à distance. Donc il y a un vrai travail de rotation au niveau des épaules. Un travail d'héluisse dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais forcez-vous vraiment à tendre au maximum sans mettre les pieds sur le tapis. Ok ? Je vous montre un exemple. Maintenant, je vous propose une petite technique. pour travailler votre précision. Alors moi, j'utilise un bout de scotch que je colle le long du sac. Alors si vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que le sac ne vous appartient pas et que vous ne vous faites pas dans votre salle, vous pouvez très bien utiliser les coutures du sac pour vous aider. Ça fera aussi un peu d'indicateur et ça remplacera le bout de scotch. Donc voilà, j'installe un bout de scotch le long du sac. Ce que je préconise quand on débute, c'est d'en disposer quatre parce que le sac bouge. Vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler les déplacements et du coup, ça devient un peu plus compliqué. Si vous placez quatre scotches sur les quatre faces du sac, ça vous permet à chaque fois d'avoir une zone de frappe, une zone que vous allez viser. Et puis si le sac tourne, vous choisissez une zone. Voilà, mais l'idée, c'est de au début partir sur quatre zones. Et au fur et à mesure de vos progrès, vous pouvez passer à trois scotches, deux scotches, puis un seul scotch. Et pourquoi pas passer à juste des petits bouts que vous disposerez un peu partout sur le sac pour vous donner des zones très précises de frappe parce que la précision fait tout en boxe. On peut donner un coup de puissant, mais tant qu'il n'y a pas de précision, tant qu'il ne touche pas au bon endroit, ça n'a aucun effet. Donc voilà, c'est vraiment un exercice assez simple à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, soit le bout de scotch, soit un bout de couture, soit une petite zone abîmée sur le sac que vous ciblez en permanence, soit la lettre d'un logo. A vous de choisir, mais donnez-vous des points comme ça, des cibles, que vous matraquez en permanence pendant tout votre temps de travail. Voilà ce que j'ai besoin de donner. Donc à vous de jouer et surtout d'être créatif. On passe au troisième exercice. Alors là, le troisième, c'est un exercice qui permet de travailler la variété des zones de frappe. Pour ce troisième travail, vous aurez besoin encore de scotch. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler en croix. Donc vous allez placer quatre morceaux de scotch pour pouvoir varier les zones de frappe et en même temps, travailler la précision. Donc voilà, je vous montre un peu près. Donc là, je mets un bout de scotch qui correspond un peu près au regard. Alors moi, c'est le bas que je le fais en fonction de ma taille. Un bout de scotch qui va correspondre un peu près au niveau du sternum. Et voilà, et pour m'amuser un peu, je vais mettre deux autres scotches sur les côtés. Voilà, je vous montre que ça tourne. Donc voilà, ça donne ça. Vous créez une croix avec votre scotch. Et l'idée, c'est de varier vraiment vos zones en travaillant. De travailler, par exemple, juste avec votre bras avant. Je vous montre rapidement. Ça peut être un travail où, avec son bras avant, on cherche son adversaire, on travaille un peu sa distance, on gêne, on jab, on jab. Et vous pouvez vous donner aussi, presque comme point final, un direct du bras arrière au centre. Donc voilà, je vous montre ce que ça peut donner. L'idée, c'est vraiment d'être créatif, de jouer avec cette croix. Et je vais jouer avec mon bras avant, en tapantant comme ça, en utilisant mon jab au maximum sur ma croix. Et quand j'ai trouvé ma distance, quand je me sens à l'aise, je balance mon bras arrière au centre de cette croix. Amusez-vous, soyez créatifs. L'objectif, c'est vraiment de travailler cette précision, mais surtout la variété des coups. Ça vous oblige à chercher des zones de frappe un peu différentes. Et en même temps, ce travail du jab, c'est un travail qui est primordial. Voilà pour les trois outils que je vous propose pour travailler à la fois la distance, la précision et la variété des zones de frappe. Maintenant, je vais vous présenter une séance type. Comme je vous le dis, elle dure 30 minutes. Elle se décompose en 45 secondes de travail, 15 secondes de repos, pas tif. Pendant 45 secondes, j'ai un thème que je développe pendant ces 45 secondes, à mon rythme. Et puis, je ne prends qu'un second de repos. Et j'enchaîne comme ça. J'ai six thèmes, donc à chaque fois, je reste 5 minutes sur le même thème. Donc, 5 fois 45 secondes. Et puis, je passe au thème suivant. Avant de débuter la séance complète, vous pouvez faire un échauffement articulaire, musculaire, de tout ce qu'il y a de plus platique, avec des rotations, avec des montées de genoux, etc. Comme vous avez l'habitude de le faire. Et si ce n'est pas le cas, et si vous avez envie que je vous propose un échauffement type, dites-le moi. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Sinon, prenez aussi 5 minutes pour dérouler au sac, tranquillement, juste pour vous échauffer. Peut-être qu'on continue, sans frapper, sans. Et c'est vraiment juste pour finir l'échauffement, à travailler les différentes gammes de coups. Voilà, on est là, on va, on va, on va, on va. Une fois que vous êtes échauffé, préparez vos gammes sur une feuille, que vous les ayez près de vous, parce que vous ne vous en souviendrez pas pendant le travail. On perd un peu de lucidité, et puis en même temps, il y a 6 thèmes à travailler. Et donc, je vous montre les 6 exercices, un par un. Et puis, je vous mettrai en détail la séance dans la description, sous la vidéo. Pour le premier thème, on va partir juste sur un direct du bras avant. Donc, comme je vous l'ai dit, 45 secondes, donc on ne fait que le direct du bras avant, et ça pendant 5 minutes, donc 5 fois. On va faire simple pour le deuxième, ça va juste, bras avant, suivi d'un bras arrière. D'accord ? Donc ça donne ça, bras avant, direct du gauche, direct du droit pour moi, et ceux qui sont gauchers, on fait l'inverse. Donc pendant 45 secondes, on passe juste sur cet enchaînement très simple. Voilà. On déplace, on revient, on bouge. Voilà. Le troisième thème, c'est l'inverse. On commence par le bras arrière. Bras avant, qu'à chaque fois, prenez votre temps entre les enchaînements, déplacez-vous, travaillez la précision, les mains bien hautes, le menton rentré, les coudes serrés, le rythme, vous le donnerez au fur et à mesure, mais sachez que ça dure 30 minutes, donc il faut quand même garder un peu d'énergie. Là, deux consignes, c'est vraiment, je tire mon bras et je m'en rendue au maximum, on pense à ce travail de distance qu'on a vu au début, et je travaille vraiment en rotation de mon poids qui se transfère d'une jambe à l'autre et je joue vraiment avec mes épaules. Donc là, on passe, bras arrière, bras avant. Très simple, toujours, on part sur trois directs, en commençant par le bras avant, donc gauche, droite, gauche. On se déplace, vous pouvez de temps en temps, mettre des jambes pour réajuster le sein, pour retrouver votre distance, avant de faire votre enchaînement. Le cinquième enchaînement, on va passer sur un doublé du bras avant, suivi d'une droite. Donc pensez toujours à travailler en rotation, en étirant les bras et à serrer les poings, vissez vraiment au dernier moment, au moment où vous impactez le sac. Ça a plus d'efficacité, c'est là où vraiment toute la puissance se révèle break. Pour le sixième enchaînement, je vous propose de garder le cinquième et d'ajouter un crochet du bras avant en sortie. Alors, ça donne ça. Je suis à doubler le droit crochet. Vous pouvez faire le crochet sur place ou en décalant si vous voulez. Donc là, je ne vous ai pas vu. Pour le sixième enchaînement, on ajoute à notre cinquième un crochet du gauche en sortie. Donc ça donne doublé du bras avant, bras arrière, crochet bras avant. Pour le crochet bras avant, vous pouvez le faire soit fixe, soit en décalant en sortie. Donc ça donne ça. Un, deux, trois, je décale. Ou un, deux, trois, sur place. Voilà. Voilà pour la séance. Ce que vous pouvez faire, c'est finaliser avec un peu de corde à sauter, 15 minutes et du renforcement musculaire. Donc ça, je vous en parlerai sur d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet du jour, mais n'hésitez pas à vraiment continuer à travailler après cette séance puisque 30 minutes, c'est assez court. Mais vous pouvez faire ce même travail, en tout cas sur la durée, à la corde à sauter, si vous avez un peu de temps, en 45-15. Et puis finaliser avec un peu de gainage, un peu d'abdos. Et bon, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne séance et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé et à me suggérer plein d'autres thématiques de vidéos juste en bas. Voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu et merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501